faire donc là apparemment ils sont partis pour d'après ce qui est indiqué d'après ce qu'indique le layout du versus mode donc on n'a pas vu jusqu'ici ils vont rester sur le 3 parce que sinon ça leur demanderait de changer de setup donc ils vont tout simplement s'affronter dans un mode versus un peu classique comme on peut en trouver sur les tetris friends tetris online ou le poulier tetris des choses assez classique en sachant que plus vous allez vite plus vous avoir alors je normalement alors quoi que non dans le versus mode du 3 je sais plus comment il fonctionne d'ailleurs j'allais confondre avec le versus mode du 2 vous avez des items en fait plus vous allez vite plus avec ces items pour pourrir votre adversaire et là le versus mode du 3 on va voir un petit peu ce qui va nous réserver alors qu'on est quasiment à 195 mille dollars de dons ils seront entièrement reversés à médecins sans frontières et quasiment centraté une personne également qui sont en train de suivre vers le monde le stream de la game zone quick événement à caritentif organisé un peu speed demo arcade en partenariat avec speedrun live depuis quelques années maintenant allez ils sont en train de donc de s'installer on jouait en sur le même écran avec toujours leur setup mobile mais avec les jeux officiels comme vous avez comme vous avez pu le voir on a vu les blocs de jeu en même temps ça qu'il est très difficile surtout quand vous faites des représentations publiques tout à l'heure je disais les droits de diffusion je parlais des droits de diffusion d'harica est devenu quasiment impossible de diffuser jeu ainsi les pas de manière officielle dans des événements publics et à grand public donc ils vont jouer sur le même écran c'est pour ça que là vous voyez que le layout et sur un seul à seul côté ils vont s'affronter côte à côte voilà c'est normal parce qu'ils ont besoin de voir l'écran de l'adversaire et ils sont en train de finir les derniers réglages besoin un petit peu du sont là ils sont installés savez ça va être les deux joueurs sont pas spécialement je pense à lui tuer à jouer en ce mode là donc c'est un peu c'est un peu particulier alors qu'est ce qui est ce qui fait par contre vous voyez donc ferez attention ils sont ils sont inversés enfin ils sont inversés puisque du coup ils sont dans l'ordre que vous avez sur vos écrans c'est à dire que comme eux ils sont tournés face à l'écran ça veut dire que kevin kevin est à gauche et en fait khan est à droite un pas comme sur vous le voyez sur la caméra en fait ils sont comme sur la position eux ils sont comme ils sont en train de jouer donc du coup c'est un peu ça puisque en fait quand vous regardez la position vous tournez l'écran fait une rotation tel un tetris vous vous apercevez que donc kevin il est sur la bouche de l'écran donc là vous voyez donc il ya une barre de charge sur le côté oula il s'est fait défoncer khan il n'a pas forcément habitué à jouer au mode à jouer au mode versus donc du coup c'est vrai que si vous attendez trop pour envoyer voilà à partir du moment où il ya un petit spin c'est notamment ça qui va faire très très mal c'est si un petit spin part des doubles ou des triples il va très très vite se faire en plein là il est un petit peu mieux parti il va s'adapter en scan et c'est vrai que voilà je pense que lui c'est pas du tout entraîné à ce mode oula la partie en train de se faire pourrir il y a une barre de chien ça va être difficile pour lui ça va être un peu un match parce que par contre vous devez être le meilleur joueur du monde si vous jouez jamais au versus c'est absolument pas la même la même philosophie et absolument pas la même philosophie le jeu faut vraiment envoyé des lignes de manière constante c'est vraiment ça qui va faire la différence et on se souvient au stonefest que khan au fur et à mesure avait appris ça n'était pas le mal sorti sur poulou poulou tetris face à mouka koumacham mais il a été face à un joueur de pouillot qu'elle est face à un jour de tetris donc c'est un peu un peu différent et c'est vrai que si il n'est pas habitué allez c'est parti donc là il a pu envoyer un petit quelque chose hop il a chargé un item donc parfait donc là il a envoyé un malus donc la barre que vous charge là vous avez c'est quand elle est chargée ça veut dire que vous envoyez un item à votre adversaire ça n'a absolument pas gêlé ni khan ni l'un ni l'autre alors là qu'il y a on a khan qui vient d'envoyer un tetris il a récupéré un item qui va envoyer sur son adversaire celui d'un petit tetris ce qui fait qu'en même temps sa construction va un petit peu monter et il a chargé aussi un item kevin oh la la du coup ça va être embêtant ça va lui empêcher de faire des lignes donc il va essayer de le casser le plus bas possible il est en train de réfléchir à comment faire parce que là ça va être compliqué du coup il est freiné il a du mal en fait à gérer l'hésiter on voit qu'il n'est pas du tout habitué khan à ce mode difficile c'est vraiment difficile même si l'essence il serait un petit peu mieux sorti il va arriver pas loin des items qui vont être chargés kevin avant kevin qui a chargé il est arrivé dans le jeu où il a été il a été lancé et là on a khan qui est bien parti là s'il arrive à régler bon tout à l'heure ce qui lui a posé problème là c'est le fameux item c'est vrai qu'il était très très tueur là l'item qui vous efface les blocs qui sont ils sont sur la ligne par contre la petite mise drop ça risque de coûter un peu cher ce qu'elle est en plus il n'a plus en train de rouler il est en train de remonter à quelque chose au dessus khan mais du coup il perd du temps alors ça va parce que son adversaire on voit pas spécialement d'attaque pour le moment il va conserver ça de voir où c'était avec l'extrait c'était pas évident de réussir à voir où l'on était c'est bon il s'en sort quand même bien ok parfait ici ici aussi c'est parfait il y a un petit espace et la barre qui arrive peut-être de quoi répondre pour qu'elle la barre elle tourne ici ah nous on ne tombe pas ah elle n'a pas assez décalé elle n'a pas assez décalé ouais c'est un petit peu en au match malheureusement le mode versus si vous n'y jouez pas et que vous n'avez pas à peu près le même niveau c'est vite très très peu intéressant un petit peu dommage peut-être de finir par ça qu'est ce qu'ils vont faire ils vont montrer une chose parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu le programme ce qui m'avait un petit peu chagriné c'est comme je vous l'ai dit au début c'est qu'il n'allait pas du plus du moins spectaculaire au plus spectaculaire ça c'est ce qu'on aurait pu avoir en début plutôt en début de présentation de tgm 3 ou ne pas l'avoir je ne vois pas non plus bon je pense qu'ils vont peut-être s'en arrêter ici je sais pas ce qu'ils sont en train de dire je vais peut-être remettre un peu de son pour voir ce qu'il se dit ils sont en train de parler du en effet du tgm underscore series de l'hashtag pardon excusez moi hashtag tgm underscore series en fait qui est grosso modo plus ou moins officiel quand vous faites du tgm qui fait que vous êtes vous remplissez les conditions d'harica et vous êtes un petit peu validé bon c'est un petit peu spécial je vous invite aussi bien sûr à aller voir la communauté tgm c'était ce concept vous pourrez trouver avec pas mal de choses également où l'on va vous donner des informations sur comment progresser sur tgm vous pouvez aller aussi sur adrop où là ça sera plus généraliste sur tous les tetris pas uniquement que sur tetris tgm et puis après il ya un compte donc aussi je crois qu'il ya un compte tgm series également il ya un hashtag en fait quand vous faites du tgm et il ya aussi un compte twitter at tgm series et il ya aussi le fameux tetris officiel pour tout ce qui concerne l'univers de tetris voilà on a atteint quand même les 195 000 $ durant cette section on a quand même eu une belle petite démonstration notamment ce qu'on reviendra c'est vrai qu'il y a eu le mm la prestation du double était vraiment sympathique aussi c'est vrai que les deux choses que ça soit le double de player les doubles et les doubles en un player était assez cool c'était plutôt plutôt bien foutu c'est bien c'est tout